L'objectif atteint, on s'est qualifié sur un terrain impossible on va dire, mais ça nous a permis de reposer les cadres, ça m'a permis de voir un jeune joueur Youssouf Sari, ça a permis de relancer des joueurs qui avaient besoin de jouer, qui avaient besoin de temps de jeu. On n'a pas été assez entreprenants en première période, on était beaucoup mieux en deuxième, un peu comme ce qu'on fait en ce moment. Et après on n'a pas souffert d'occasion donc ça c'était plutôt bien. Voilà, puis la rentrée de Flottovin nous a bien aidé aussi. Ça fait cinq matchs qu'on ne prend pas de but, donc ce qui serait bien c'est qu'on étende ça au moins six matchs. Non pas inquiet, mais de toute façon sur un terrain pareil où c'est compliqué, il faut toujours contrôler le ballon, le ballon n'arrête pas de sauter. On savait que pour mettre de la vitesse dans le jeu c'était pratiquement impossible. On savait aussi qu'après une analyse de la première période il fallait écarter plus le jeu et les deux buts sont venus du côté droit après avoir écarté le jeu donc c'est bien. Valère a marqué, Morgane aussi qu'il fallait relancer après son pépin au genou donc voilà c'est tout bénéfice ce soir. Ouais bien Epinal franchement même s'ils nous ont pas trop mis en danger, ils ont été vaillants et encore une fois Xavier Collin fait du bon boulot donc c'est à souligner. C'est bien après sur un terrain difficile les arbitres ont été bons aussi parce que il fallait protéger les joueurs, ils l'ont bien fait et les deux équipes ont été assez fair play donc voilà c'est une belle image de la Coupe de France. Ouais c'est bien, il a tenté, on n'a pas utilisé assez dans ses qualités je pense, c'est un terrain où pour lui il aurait fallu un peu plus de ballons dans la profondeur mais c'est pour un premier match titulaire c'est encourageant voilà on le reverra. Ouais il faudra gagner dimanche mais c'est un gros match on aura une stade vélodrome plein, on aura notre 12e homme avec nous et ça c'est important donc on va tout faire pour remporter ce match là évidemment.